Musique Bien, bien bonjour, bonjour à tous. Donc je vais débuter en fait ce cycle de conférences sur le carbone et les matériaux carbonés par en fait une introduction un peu générale où je vais essentiellement me centrer sur l'histoire, sur l'histoire des matériaux carbonés au cours, je dirais, largement des dernières années. Donc le carbone tout d'abord, bon bon c'est un élément léger, il est classé, c'est le sixième élément, bon vous allez voir il y a des tas de propriétés, avec un titre comme ça on pourrait éventuellement faire un film. Et c'est un des éléments légers donc c'est le sixième dans la classification. Il a été en fait, l'élément carbone a été, je dirais, découvert en tant qu'élément par Antoine Lavoisier. En faisant l'expérience suivante en fait, il a, je dirais, entraîné la combustion soit de charbon de bois, soit de carbone diamant en utilisant, vous voyez, un système, un appareil de combustion dans lequel il a focalisé très fortement des rayons du soleil. Et en fait, le résultat de l'analyse donne que dans les deux cas finalement, le charbon de bois comme le diamant donne en fait du CO2 qui à l'époque était caractérisé essentiellement parce que c'était un gaz qui faisait crever les souris ou bien parce que c'était un gaz qui troublait l'autre chose. Ce sont des tests qui étaient utilisés à l'époque. Alors pour les jeunes, vous voyez en fait écrire une ANR en disant, eh bien voilà, je vais utiliser des diamants que je vais brûler en un mot. Déjà, bon, ce n'est pas évident, le résultat n'est pas évident. Puis en plus, en rentrant chez vous pour les plus riches, vous voyez un petit peu l'histoire. Qu'est-ce que tu as fait de mes diamants ? Eh bien, écoute, j'en ai fait une superbe expérience. Je les ai transformés en CO2. Alors, au niveau donc de l'atome de carbone lui-même, l'atome est produit essentiellement par nucléosynthèse. Ce sont des réactions qui ont lieu en fait dans des étoiles massives qu'on appelle les géantes rouges. En fait, il y en a une qui est apparue assez fortement dans l'actualité, c'est Beltégeuse, qui a été localisée depuis Hubble. Ce sont donc des très grosses étoiles qui ont des tailles en fait supérieures à au moins deux fois le Soleil. Et dans ces étoiles, en fait, ont lieu un certain nombre de transformations thermochimiques et typiquement des réactions via de la nucléosynthèse. Alors, je dirais, le processus général est le suivant. En fait, quand vous avez eu le modèle du Bing Bang qui produit essentiellement de l'hydrogène. L'hydrogène est un combustible et donc l'hydrogène est tout d'abord consommé dans un premier temps. Ensuite, la consommation de cet hydrogène permet en fait la transformation de l'hydrogène en hélium. Et donc, à chaque cycle de réaction, finalement, il y a une augmentation de la température. Et donc, en ce qui concerne le carbone, en fait, c'est la transformation de l'hélium. Donc, trois molécules d'hélium qui se couplent. C'est ce qu'on appelle une séquence triple alpha qui entraîne finalement la formation de l'élément carbone. Et donc, évidemment, bon, c'est géant rouge. Une fois que tout l'hélium a été consommé en carbone, en fait, c'est le carbone qui devient combustible et ainsi de suite jusqu'à, je dirais, l'explosion finale. Alors, au niveau donc de l'abondance, le carbone est le quatrième élément le plus abondant dans l'univers après, je dirais, la source principale, l'hydrogène, puis l'hélium, puis l'oxygène, puis le carbone. Au niveau de la croûte terrestre, en fait, c'est un élément qui est relativement abondant. 200 ppm, ça n'a l'air de rien, mais finalement, au niveau donc de la masse réelle de carbone dans la croûte terrestre, ça représente déjà des quantités loin d'être négligeables. Donc, dans les cours précédents, je vous avais, qui étaient basés pour beaucoup, je dirais, sur la silice. Et donc, silicium, oxygène, vous voyez que les éléments, malgré tout, les plus abondants sur Terre sont le silicium et l'oxygène. Mais malgré, finalement, cette relative faible abondance, vous allez voir que le carbone, finalement, et vous le savez tous, c'est un élément, je dirais, de base qui est très, très important. Au niveau donc de la division, en fait, du carbone sur Terre, eh bien, vous voyez que l'essentiel du carbone se trouve sous forme minérale, sous forme calcaire. 99,95% pour résumer, je dirais, et ça, ce sont le nombre, en fait, de gigatonnes de carbone, en fait, stockés sous la forme de minéraux. Alors, ensuite, les autres formes de stockage du carbone, il y a le CO2, soit dans l'atmosphère, soit dissous dans l'eau. Et là, vous voyez, ça représente, finalement, des tas de problèmes à l'heure actuelle, sans doute, mais ça représente des toutes petites quantités de carbone, 0,05%. Puis, tout ce qui est, je dirais, carbone sous forme de charbon, sous forme de pétrole, etc., qui représente également une toute petite fraction de ce carbone. Et, en fait, la fraction de carbone qui est associée à la vie, qu'elle soit, je dirais, animale ou végétale, vous voyez, c'est une fraction encore bien plus petite. Donc, l'essentiel du carbone se trouve quand même sous la forme minérale. Alors, le carbone, en tant qu'élément, c'est un élément, vous voyez, relativement, je dirais, associatif, dans le sens où, finalement, si vous regardez sa capacité à attirer ou à repousser des électrons, ou à les partager, tout du moins, au niveau de l'électronégativité, il se trouve, je dirais, relativement bien situé entre les systèmes très attracteurs d'électrons, comme le fluor et le francium, les métaux, en fait, relativement électropositifs, d'une part. D'autre part, si l'on regarde un petit peu sa configuration électronique, bon, il y a les électrons de cœur, qui sont ces électrons 1s2, et puis, sur la couche de valence, la couche externe, vous avez 4 électrons, et donc, au moins, 4 possibilités de liaison, 4, en fait, électrons à mettre en partage, à mettre en commun. Donc, en fait, le carbone, c'est un élément qui va présenter une grande flexibilité, également, non seulement sur la nature des premiers voisins, mais également sur leur nombre, et également sur la géométrie. Et donc, pour décrire la géométrie des composés, en particulier des composés organiques du carbone, bon, il y a le fameux modèle proposé par Pauling, celui des orbitales hybrides, dans lesquels vous avez les orbitales, je dirais, de valence, S et P, qui se combinent, en fait, pour donner, en fait, des orbitales hybrides, qui, en fait, rendent compte, finalement, de la géométrie des édifices que l'on trouve dans la chimie du carbone. Bon, vous savez tous que le méthane, en fait, correspond à des orbitales qui sont hybridées SP3, SP2 pour l'éthylène, ou SP pour l'acéthylène. Et donc, en fait, vous voyez, il y a une richesse de géométrie, parce que ce ne sont que des modèles limites, évidemment, à partir de ces modèles, vous avez la possibilité de nombreuses variations angulaires et de nombreuses variations au niveau de la connectivité. Alors, par contre, le carbone, eh bien, dans le corps humain, on sait tous que le carbone, c'est un élément très, très important, et dans le corps humain, en fait, la fraction de carbone dans le corps humain, vous voyez, par rapport à tous les chiffres que je vous ai donnés, c'est 18%. Et on sait que le carbone, grâce à ses possibilités d'association, à cette liaison chimique, je dirais, très variable, est un des principaux composés de toute la chimie organique et également de la chimie associée aux édifices du vivant et à la vie. Ce que vous voyez ici, c'est simplement quelque chose qui est très connu, c'est une molécule d'ADN, et vous voyez que, bon, le carbone, non seulement assure finalement la construction de l'édifice, mais se met en partage avec de nombreuses autres molécules qui assurent, je dirais, beaucoup plus les aspects d'auto-assemblage dans l'édifice. Alors, le carbone, c'est quelque chose d'important pour la vie, et donc, je ne pourrais pas démarrer un ensemble de cours sur le carbone sans vous parler de Primo Levi. En fait, Primo Levi, c'est un Italien du Piémont qui était docteur en chimie. Il était juif et antifasciste, et donc, ça lui a valu de passer quelques années, vous voyez, vers la fin 1944, vers le... à Auschwitz. Et donc, ensuite, il s'est découvert une carrière d'écrivain orientée, vous voyez, justement par son passé qui n'était pas simple, il a eu de la chance, finalement. Et, en fait, il est odeur d'histoires courtes et de poèmes et de romans. Je vous conseille, pour les plus curieux, d'y jeter un petit coup d'œil. Mais dans le cadre de mon exposé d'aujourd'hui, en fait, je voudrais me recentrer sur ce qu'il a écrit au sujet du système périodique, en fait. Il a écrit un certain nombre d'histoires en prenant, finalement, 21 éléments comme modèle. Et ces éléments, en fait, à chaque élément, il associe, finalement, une histoire qu'il raconte. Alors, bon, je vais parler du carbone, aujourd'hui, bien évidemment, mais dans le cadre de l'argon, il parle de l'inactivité, de la passivité, de la majorité silencieuse, des gens qui ne bronchent jamais. C'est assez intéressant, ça peut être toujours d'actualité. Dans le cadre du zinc, par exemple, il parle essentiellement de la notion de pureté et d'impureté. Le zinc très pur ne réagit pas à l'acide, mais finalement, il n'y a aucune réactivité. Ça permet de créer quelque chose qui ne bouge pas, une certaine carapace. Et ce sont souvent les impuretés qui créent, finalement, la dynamique des choses. On sait tous en catalyse que ce sont finalement les impuretés qui peuvent, finalement, être source de créativité et d'inspiration. Alors, en ce qui concerne le carbone, j'aimerais vous lire, ça va être assez court, ce texte, en fait, et vous le commenter. C'est vers le carbone, élément de la vie, que se tournait mon premier rêve littéraire, un rêve insistant, à une heure et en un lieu où ma vie ne valait pas grand-chose. Oui, je voulais raconter l'histoire d'un atome de carbone. Notre personnage gît, donc, depuis des centaines de millions d'années, combiné avec trois atomes d'oxygène et un atome de calcium sous forme de roche calcaire. Donc, bien évidemment, vous avez tous compris ce qu'il exprime ici, c'est la formation de carbonate de calcium. Bon, on a de nombreux exemples que j'ai déjà discutés dans les cours précédents. Par exemple, ces magnifiques cocolites de carbonate de calcium qui forment les principaux composants, je dirais, par exemple, des falaises d'Etretat. Si je continue son texte, il a déjà derrière lui une très longue histoire cosmique, mais nous l'ignorons. Bon, je vous ai parlé de nucléosynthèse tout à l'heure. « À un moment quelconque, moi, le narrateur, je décide d'être à un moment de 1840. Un coup de pique le détacha et lui fit prendre le chemin du four à chaud, le précipitant dans le monde des choses qui changent. On le chauffa afin de le séparer du calcium, toujours solidement accroché à deux ou trois atomes d'oxygène, ses anciens compagnons, sortis par la cheminée et pris la voie des airs. » Bien évidemment, l'image caractéristique de cette phrase correspond finalement au traitement, à la synthèse de la chaux-vive par, je dirais, calcination de la craie. Ce sont des processus relativement anciens qui ont été importants dans les développements au niveau industriel. Alors, si nous continuons, en fait, sortis par la cheminée. « Il fut respiré par un faucon descendu dans ses poumons à le temps, mais il ne pénétra pas dans son sang riche et fut expulsé. » Donc, ce que Primo-Lévy commente, finalement, ce sont les équilibres CO2-oxygène qu'on a dans les milieux, je dirais, type M, en fait, dans l'hémoglobine, qui contrôlent finalement ces équilibres. Et vous savez que le système circulatoire transporte les nutriments et l'oxygène et élimine le CO2 et les toxines. Alors, si je continue, « Mais il ne pénétra pas dans son sang riche et fut expulsé. Eu la chance de frôler une feuille, d'y pénétrer, d'y être fixé par un rayon de soleil. Il fait maintenant partie d'une molécule de glycose. » Bon, ça, c'est ce que vous étudiez dans certains laboratoires. C'est typiquement la photosynthèse, dans laquelle, finalement, grâce à l'énergie lumineuse, vous avez le gaz carbonique et de l'eau qui se transforment, je dirais, en oxygène et en sucre. Alors, si l'on continue, « Il est descendu, donc il voyageant donc au pas des lents sucs végétaux, est descendu jusque dans une grappe presque mûre. La suite est de la compétence des marchands de vin, ce qu'il importe de préciser, c'est qu'il échappa à la fermentation alcoolique et arriva au vin sans changer de nature. » Alors, pour ceux qui... Il n'y a pas beaucoup de vignerons dans la salle, je pense, mais globalement, vous savez que, finalement, dans la fermentation alcoolique, il y a toute une partie du sucre qui n'est pas directement transformée en vin. C'est ce qu'on appelle le sucre résiduel et que ces proportions de sucre résiduel, en fait, sont, je dirais, fonction de la force des levures, de la température, en fait, de tout le procédé, de la durée de fermentation. « Celui qui le but, le garda dans son foie pendant plus d'une semaine, bien peu le tenait et tranquille. Il franchit le seuil intestinal et pénètre dans le torrent cinguin. Il voyage, frappe à la porte une cellule nerveuse, entre et supplante un autre carbone qui en faisait partie. Cette cellule appartient à un cerveau et ce cerveau est le mien, à moi qui suis en train d'écrire. Et la cellule en question est à l'œuvre dans mon acte d'écrire, fait que ma main court sur le papier suivant un certain chemin. Il trace des traits et des boucles qui sont des signes. Guide cette main, la mienne, pour imprimer sur le papier quoi ce point. » Ce point, donc, je vais arrêter là, finalement, je dirais, ces textes, en fait, de Primo Lavi, mais ça me paraissait important de vous les citer. Donc, ce point, finalement, ce point de crayon, et là, je refais le lien avec la chimie du carbone, un crayon noir, en fait, la partie qui va donner la couleur, en fait, c'est une partie carbonée. C'est essentiellement du graphite. Et donc, ces crayons, en fait, à base de carbone, ont été brevetés et développés, vous voyez, il y a un certain nombre d'années par Nicolas Conté. Pour la petite histoire, pour la petite histoire, l'utilisation, finalement, du carbone comme crayon, comme crayon, dans les années, vous voyez, au cours du XVIe siècle, par des bergers en Angleterre. Enfin, d'après ce que j'ai lu, en fait, il y avait eu un orage et il y avait eu un certain nombre d'arbres qui avaient été arrachés et ça avait donc libéré, finalement, une veine de graphite. Et cette veine de graphite, bon, finalement, les bergers l'ont utilisée, il y avait des morceaux, pour, en fait, repérer leur brebis et puis, pour permettre d'avoir des échanges, je dirais, un petit peu mieux contrôlés. Ensuite, eh bien, comme ça colorait non seulement les brevilles, mais également les mains, bon, on a... L'étape d'après, c'était d'essayer d'enrober, finalement, ces bâtonnettes graphites, soit avec des chiffons, soit avec des morceaux de bois. Et donc, même à Londres, il y avait un certain nombre de matériaux qui étaient vendus, que l'on appelait à l'époque pierre à marquer. Mais l'un des problèmes, justement, des composés du type graphite, bon, je reviendrai dans les autres cours sur les structures, ce sont des structures lamellaires qui donnent, finalement, ce friable au graphite. Et donc, au niveau des propriétés mécaniques, ce sont des matériaux qui ne tiennent pas, je dirais, mécaniquement, donc il y avait eu des essais pour rendre le graphite, je dirais, beaucoup plus stable, plus solide au niveau mécanique, essentiellement par des artisans bavarois qui avaient essayé de faire des composites, essentiellement avec du soufre, de l'antimoine et d'autres, en mélangeant le graphite pour essayer de lui modifier, en fait, ses propriétés mécaniques. Et donc, dans le brevet de Nicolas Jacques-Conté, en fait, l'idée est la suivante, c'est qu'on va utiliser un matériau également lamellaire, mais relativement dur, qui est de l'argile, et le matériau colorant va être le graphite. Et en modulant, finalement, je dirais, le mélange et la composition entre l'argile et le graphite, eh bien, on va obtenir des matériaux qui, mécaniquement, vont tenir, mais qui, également, vont être avec des niveaux de dureté qui vont être variables. En général, quand j'étais étudiant, j'achetais des HB parce que ça me perd, comme beaucoup d'entre vous, sans doute, parce que c'était une bonne moyenne. Et donc, en fait, le brevet de Comté, en fait, c'était des mines de crayons qu'il a encaissées dans du bois et ensuite, il a consolidé l'ensemble par un trucment thermique. Alors, si je regarde maintenant, je dirais, la genèse de la masse des matériaux carbonés de nature organique, eh bien, ils se sont essentiellement formés, vous voyez, aux primaires et aux secondaires, en particulier à des époques que l'on appelle le carbonifère, vous comprenez bien pourquoi, également au Permien, donc ça fait à peu près 350 millions d'années, jusqu'à également le Triassic et le Jurassique. Donc, c'est là que se sont formés, je dirais, les grands gisements du carbonifère et de charbon. Alors, comment ça se passe ? En général, en fait, il y a deux étapes, l'une qu'on appelle la diagénèse et la seconde, le métamorphisme. En fait, vous pouvez imaginer, en fait, des zones de marécage, un glissement de terrain et donc, ces zones de végétation vont être enfouies et commencer à former des marécages. Donc, les composantes, en fait, des bois et de la partie végétale, cellulose, lignine, vont commencer à se décomposer en présence de bactéries. Dans un premier temps, tant que le système n'est pas trop enfoui et qu'il y a un minimum d'eau, finalement, les conditions sont optimales pour que les bactéries anaérobies fassent leur travail. Et au fur et à mesure, ce sont les bactéries anaérobies qui prennent le relais, forcément avec des cinétiques qui vont être différentes. Et puis, à un moment, ces bactéries anaérobies produisent, en fait, des quantités, la dégradation des produits, finalement, produit des quantités d'acides, en particulier des acides humiques dans des quantités relativement importantes. le pH chute et les systèmes se bloquent. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la diagénèse. Et puis, au fur et à mesure, il y a des enfouissements, des couches successives qui arrivent. Et donc, avec le temps, la pression des couches et la chaleur, il y a une évolution du matériau qui, au départ, après les premières réactions bactériennes et les premiers enfouissements se trouvent sous forme de tournes vers des systèmes qui sont de plus en plus riches en carbone. Alors, les cinétiques, typiquement, les cinétiques, en fait, de formation de tournes et d'enfouissements, vous voyez, ce sont de l'ordre de 1 à 10 cm par an. Et, évidemment, quand la pression du système augmente, eh bien, vous avez des systèmes qui se transforment et la température, vous avez ces systèmes qui se transforment peu à peu dans des systèmes de plus en plus riches en carbone. vous avez également via la pression expulsion de l'eau et donc vous avez formation de lignites, de charbon subbitumineux, puis bitumineux, de houille, en fait, l'essentiel des compositions, c'est de la houille, ensuite de l'anthracite et si les conditions de température et de pression le permettent, vous pouvez aller jusqu'à la cristallisation, finalement, de ces charbons pour former, je dirais, la phase, une des phases les plus connues du charbon qui est le graphite. Alors voilà, donc typiquement, ces différentes composées à base de carbone, donc ces différents charbons, vous voyez, bon, ils sont assez faciles à distinguer par les couleurs en particulier, mais également, typiquement, leur teneur en eau, vous voyez, diminue lorsque l'on passe de la lignite à l'anthracite, tous les anciens qui se chauffaient au charbon le savent bien et également, la teneur en carbone augmente, en fait, lorsque l'on passe de la tourbe, je dirais, à l'anthracite, ce qui veut dire que les pouvoirs, en fait, calorifiques de ces différents matériaux carbonés vont aller, je dirais, en moyenne, parce que vous voyez, les plages de recouvrement sont assez larges, vers une augmentation, finalement, du pouvoir calorifique qui est donné, là, ici, sur ce transparent en kilojoules par kilo. Alors, ce que je vous disais, c'est que lorsque l'on peut obtenir des conditions suffisantes de température, eh bien, on peut cristalliser la forme, je dirais, la plus connue et la plus classique du carbone qui est une forme hexagonale, c'est justement le graphique qui est formé de ces plans bidimensionnels et vous verrez dans les prochains cours l'importance, finalement, de ces plans et de pouvoir travailler avec ces plans. Une autre forme qui est, elle, est une forme métastable du carbone et le carbone diamant, parfaitement transparent, qui est synthétisé avec des températures, vous voyez, de l'ordre de 1000 à 1500 degrés et puis des pressions de l'ordre de 5 à 6 gigapascales et donc, ça correspond finalement à des profondeurs de l'ordre de 200 kilomètres sous terre, la synthèse. Et pour finir, des pierres, en fait, qui, elles, sont plutôt semi-précieuses, ce qu'on appelle le jet, c'est une variété, en fait, de lignites qui est utilisée, je dirais, comme pierres semi-précieuses en bijouterie. les principaux gisements, c'est soit sur la côte d'Asturie, dans le nord de l'Espagne, près de Gijón, ou également dans le nord-est de l'Angleterre, près d'une ville qui s'appelle le Whitby. Et, en fait, ce sont des systèmes qui ont été utilisés comme pierres précieuses et surtout comme amulettes pour chasser le mauvais oeil. Et comme vous voyez, le Gijón, c'est pas très loin du chemin de Compostelle, en fait, ce genre d'amulette a souvent été, je dirais, tout le monde connaît la coquille Saint-Jacques, mais ce genre d'amulette a également été utilisé par de nombreux pèlerins pour justement chasser les mauvais sorts, etc. Alors maintenant, si on regarde un peu l'histoire du carbone et des matériaux carbonés à travers les différentes civilisations, il faut partir très loin, vous voyez, typiquement, moins de 40 000 ans pour voir les premières utilisations finalement de matériaux carbonés jusqu'à nos jours, 2017, en passant à travers, je dirais, les ancres de Chine, la métallurgie depuis très longtemps, énormément de travail sur tout ce qui est absorption et purification, mais vous voyez les dates, c'est pas du tout récent. Et puis, la science du carbone, eh bien, c'est le début du... fin du 17e, début du 18e siècle, avec également un début d'exploitation minière, toujours, en fait, un intérêt autour de la purification, de l'utilisation de ces systèmes comme purificateur et puis également comme source d'énergie. Et puis, on arrive, vous voyez, dans les années 60 et plutôt 80 vers l'arrivée des nanotechnologies et des nanocarbones qui vont faire partie d'un ensemble des cours suivants. Alors, globalement, ce que l'on distingue dans cette période, dans cette très large période, c'est l'utilisation essentiellement des matériaux carbonés, soit pour de la purification ou de la protection, typiquement des charbons actifs, soit comme source d'énergie. Et en particulier, au niveau, donc, du développement de l'ère industrielle, j'irais, du 18e siècle à nos jours, eh bien, vous avez toute une période où on a essentiellement utilisé les matériaux carbonés pour une production de masse et on continue. Et puis, après la découverte, en fait, des nanocarbonés, eh bien, on commence à avoir des productions de spécialités. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais balayer un petit peu cette longue période avec un certain nombre d'exemples illustrés. Alors, le premier, évidemment, l'utilisation du carbone ou du charbon de bois, chauffage, alimentation, protection, bon, ça remonte à quelques années. D'ailleurs, le charbon de bois, c'est quelque chose qui est encore utilisé, je pense, dans de nombreux barbecues. Évidemment, par rapport, je dirais, aux méthodes très primitives de transformation qui étaient plus liées au hasard, finalement, il y a eu d'énormes évolutions pour transformer, finalement, le bois en charbon de bois, en particulier en contrôlant, voyons, on fait des meules qu'on recouvre, finalement, de terre ou d'argile pour contrôler à la fois la température mais surtout, finalement, la quantité d'air qui peut se permettre, justement, d'optimiser la carbonification, donc la transformation du bois en charbon. Alors ça, c'est des choses qui étaient connues, vous voyez, également en Chine depuis plusieurs cycles avant Jésus-Christ et puis qui ont été utilisées de façon un peu plus intensive seulement en Europe vers le XIe siècle. D'ailleurs, au niveau, quand vous regardez un petit peu les données, vous apercevez que dans les textes de Marco Polo, il décrit, en fait, au cours de ses voyages, les Chinois se chauffent et font cuire leurs aliments avec des pierres noires, parce qu'en particulier, c'est un combustible sans fumée. Donc ça, ce sont les exemples, je dirais, relativement anciens, mais si on cherche du plus ancien, eh bien, dans l'expression artistique, vous le savez tous, en fait, les fusées en charbon qui ont été utilisées plus tard, mais il y avait des proposés carbonés, que ce soit du charbon de bois ou du charbon naturel trouvé, en fait, par des gisements superficiels, ont été utilisés, en fait, il y a un bon nombre d'années, je dirais, ce qu'on appelle la période préhistorique, pour faire justement ces superbes fresques que vous connaissez tous, en particulier, bon, vous voyez, moi, je trouve ça relativement magnifique que ces gens-là aient pu, je dirais, avoir déjà ce sens développé, artistique. Alors, au niveau, donc, des pigments noirs à base de carbone, de façon, je dirais, un petit peu plus sophistiquée au niveau des réalisations, vous avez les noirs égyptiens, typiquement, 3200 années avant Jésus-Christ, les encres de Chine, quand on regarde un petit peu les textes, on s'aperçoit que c'est quand même 4000 ans avant Jésus-Christ, et puis, ce qu'on appelle Indian Inc, les encres indiennes, 400 années avant Jésus-Christ. Au niveau, donc, des composés de type diamants, en fait, les diamants ont été exploités depuis environ 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 6000 ans, et donc, les premiers diamants extraits de façon, je dirais, évidente à nouveau dans les textes, ça tourne autour d'il y a 3000 ans, en particulier, il y a une région qui a été très favorisée en Inde, la région de Golconda, et donc, il y a eu un centre de commerce du diamant pendant des siècles, des siècles, qui a été très important dans cette région. Alors, au niveau, donc, du développement des matériaux carbonés, en métallurgie, alors, les origines, eh bien, on voit que 3750 années avant Jésus-Christ, Jésus-Christ, sumériens et égyptiens, utilisaient déjà le charbon de bois comme réducteur, tout le monde sait que le carbone, c'est un réducteur, en particulier, pour réduire des minerais de cuivre, de zinc, d'étain, dans la fabrication soit des métaux, soit de bronze, et ce que vous voyez sur cette diapositive, en fait, ce sont soit des outils en cuivre qui datent de cette époque-là, soit des petites statuettes qui datent, en fait, de l'époque mésopotamienne, 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, déjà, le matériau carbone, le matériau carbone et ses propriétés de réduction, par exemple, étaient déjà utilisés depuis, je dirais, un bon nombre d'années. Au niveau, donc, de l'aspect, je dirais, préservation, hygiène, médecine, eh bien, on trouve dans les textes, en particulier de papyrus égyptiens, que ces carbones, en fait, qui présentent une importante porosité, sont essentiellement utilisés pour absorber, en fait, des mauvaises odeurs et également à des fins médicales. Alors, c'est toujours utilisé dans un certain nombre d'applications dans notre époque plus moderne, mais ça a été utilisé, vous voyez, il y a déjà un grand moment. Alors, il y a d'autres méthodes, d'autres procédés qui utilisent, finalement, le carbone à des fins de préservation, d'hygiène ou, finalement, à des fins médicales. Ce qui est connu, c'est que, pratiquement 500 ans avant Jésus-Christ, les navires marchands phéniciens stockaient, finalement, leur eau dans des tonneaux qui étaient traités, en fait, par le feu, en fait, simplement pour transformer, finalement, je dirais, la surface du tonneau en un matériau corbonné poreux qui leur servait, justement, comme purificateur. Et donc, c'est ce qu'on appelle les techniques de bois brûlés, et ce qui permet, finalement, au bois de résister à la pourriture, aux bactéries, aux insectes. Et donc, il y a eu beaucoup de procédés, donc, transformant, finalement, le recouvrement des bateaux, les tonneaux, des réserves d'eau et même les bâtiments. Et il y a une méthode très ancienne connue au Japon, une technique qui s'appelle le Sushuji-ban, mais la prononciation n'est peut-être pas très bonne, où, en fait, depuis très longtemps, on continue à traiter le bois de cette façon-là, par le feu. D'ailleurs, ce n'est pas du tout moche ce sont des choses qui sont tout à fait acceptables, parce que ce bois brûlé, ce bois carbonisé, résiste aux UV, aux intempéries, à un degré, je dirais, de putrefraction dans le temps qui est beaucoup plus long, etc., etc. Alors, au niveau médical, au niveau médical, à nouveau, ces charbons, ces charbons de très forte porosité ont été utilisés, vous voyez, dans 400 ans avant Jésus-Christ, 150 ans avant Jésus-Christ, par Hippocrate, par Plie de l'Ancien ou par Claudius Galen, justement, pour traiter des maladies, en utilisant, finalement, essentiellement, des carbones, des charbons de bois ou des charbons d'origine animale, et en particulier, les propriétés qui étaient recherchées, j'irais plus par essai-erreur, bien entendu, les choses étaient mal comprises à l'époque, c'étaient finalement des systèmes qui étaient antibactériens, qui servaient de pansements ou d'absorbeurs de toxines, par exemple. Alors, tout ça, je pense que l'évolution aurait peut-être pu être différente, mais vous avez quand même des grands éléphants qui prennent, en fait, le contrôle de grandes puissances et qui ne font pas toujours des choses très positives. D'ailleurs, un éléphant, ça trempe énormément, tout le monde le sait. Et donc, vous voyez, ce sont deux personnages, finalement, qui contrôlaient à une certaine époque, typiquement 300 ans avant Jésus-Christ ou dioclétiens, et qui ont finalement participé à la destruction totale par le feu de la plupart des livres scientifiques au sein de l'Empire romain dans un cas et au sein de l'Empire d'Asie dans l'autre, et documents romains qui, en fait, des bibliothèques dans lesquelles il y avait non seulement des documents romains, mais également des documents égyptiens et des documents grecs. Et donc, en fait, cette grande aventure a permis, finalement, d'assurer le recul des progrès de la science, je dirais, en Europe, à peu près d'un millier d'années. Donc, il ne faut jamais... Je pense qu'il faut... Dans les choix des gens, il faut toujours avoir en tête que des mauvais choix peuvent faire reculer l'évolution des choses de quelque temps. Alors, au XVIIIe siècle, redémarre finalement la science des carbones avec les travaux de Carl Schill qui, en fait, non seulement caractérisent le graphite qui, à l'époque, était simplement, je dirais, pas bien caractérisé. On pensait que c'était un composé comme le plomb, simplement parce que c'était un composé qui était mou, qui était un peu huileux. Et donc, par analogie, on pensait que c'était un composé à base de plomb. Mais surtout, il a découvert, finalement, les phénomènes d'absorption des gaz sur les charbons actifs. Et donc, ça, c'est vraiment une découverte significative. En particulier, il a regardé des effets de chaleur associés à l'absorption des gaz. Et c'est ce qui, en fait, je dirais, a été un peu le précurseur, bien plus tard, des théories de condensation de l'absorption. En parallèle, à peu près dans les mêmes époques, vous avez les travaux de Johan Lowitz, en fait, qui, lui, de façon un peu plus pragmatique, appliquée, a découvert, en fait, le caractère très intéressant de décoloration des liquides sur carbone. Bon, c'est quelque chose qui est utilisé dans l'industrie de façon un peu systématique. Pour ceux qui ont fait, par exemple, je ne sais pas, une synthèse d'antibiotiques biologiques, vous savez que, lorsque vous récupérez les premières phases, elles sont très, très colorées, les mous sont fortement colorées et ce que vous retrouvez chez le pharmacien, c'est un antibiotique qui est parfaitement blanc et, en général, dans les processus de purification, eh bien, il y a énormément de processus de purification qui sont basés finalement sur l'extraction sur système charbonneux, sur des charbons. Alors, on continue un petit peu cette histoire, donc, avec des développements, vous voyez, fin du 18e par Kale, sur les charbons poreux, à nouveau, en particulier, en utilisant, non pas des sources végétales, mais des tissus animaux pour, justement, optimiser, je dirais, l'absorption des couleurs. Et puis, on voit apparaître, finalement, l'utilisation de ces charbons dans des raffineries de sucre, alors qu'à l'époque, en fait, les systèmes n'étaient pas protégés au niveau des brevets. Et c'est en France, finalement, vous voyez, au début du 19e siècle qu'un certain Gruillon, finalement, introduit en France le premier raffinage du sucre à grande échelle en utilisant du charbon de bois broyé et lavé pour décolorler, justement, les sirops. Alors, ensuite, vous avez toute une période, en fait, où il y a eu des, je dirais, des affinements successifs, en particulier, des usines de sucre de betterave qui ont commencé à se développer. Mais là, on voit tout de suite, à l'époque, le lien entre une recherche académique, finalement, la compréhension de certains systèmes et puis l'exploitation vers le monde industriel. Donc, au 19e siècle, une grande amélioration également des composés à base de... des composés de type charbon avec des sources différentes. Et en 1815, la majeure partie de l'industrie du raffinage du sucre était passée à l'utilisation de charbon d'os en granulé comme décolorant parce que, finalement, ce sont les systèmes qui avaient les meilleures, je dirais, propriétés d'absorption. C'était plus une connaissance, malgré tout, qui restait empirique puisqu'à l'époque, les théories de l'absorption et les méthodes de caractérisation des matériaux poreux telles qu'on les connaît aujourd'hui étaient loin d'exister. Alors, les études systématiques sur l'activation justement des charbons et des carbons ont été en partie prises en charge par Antoine Bussi qui a montré en fait qu'un premier exemple de production de charbon actif en combinant des procédés thermiques et chimiques, c'est-à-dire que typiquement, les procédés thermiques, c'est de traiter un charbon avec de l'eau et du CO2, donc des oxydants et, je dirais, montés en température de telle façon à modifier la porosité, à éliminer toutes les petites molécules et les oligomères carbonés de telle façon à augmenter, je dirais, la porosité, la tortuosité du système et chimiques, vous voyez, en utilisant typiquement des acides, soit des acides de Lewis, soit des acides, je dirais, de Brunstein et à nouveau, essayer de laver au mieux, de faire interagir toutes les petites molécules qui finalement obstruent la porosité de ces carbones de telle façon à augmenter finalement les surfaces et également la distribution de taille de porc. Alors, dans ces histoires d'évolution des théories de l'absorption, vous voyez qu'au niveau de l'absorption, je suis peut-être un peu long, mais le carbone a été quand même au départ l'utilisation principale indépendamment de l'art et du chauffage, etc., ça a été finalement les propriés d'absorption de ces carbones qui a été vraiment utilisé pendant plusieurs siècles. Et donc, John Steinhaus, lui, ce qu'il trouve, c'est que, en optimisant finalement ces filtres à charbon, il trouve que ce sont également des très bons systèmes pour récupérer non seulement des liquides ou décolorer finalement des liquides, mais également pour piéger des vapeurs et des gaz, et il découvre également que non seulement ça piège des vapeurs et des gaz, mais il y a une propriété des infectances. En fait, il redécouvre parce que la propriété des infectances, elle avait déjà été trouvée, je dirais, quelques années avant Jésus-Christ, de façon peut-être empirique, mais très souvent, je pense qu'en science, dans certains domaines, on redécouvre beaucoup de choses. Donc, c'est aussi intéressant de voir cet historique sous cet angle, et en particulier, en 1854, il fait la première exposition d'un filtre à air à base de charbon que vous voyez ici, et là, il y a la prise d'un certain nombre de brevets. Ces charbons de bois, en fait, sont optimisés en changeant la nature des sources par plusieurs auteurs, vous voyez, en changeant à nouveau les procédés de calcination, les procédés d'activation, de telle façon à obtenir des carbones poreux avec des porosités, c'est ce que je vous disais précédemment, avec non seulement des possibilités de pénétration importantes, mais également des nanoports, des microports, pour justement arriver à piéger, en fait, à faire un espèce de tamis moléculaire de façon à piéger ou à séparer certaines substances et également associer, finalement, ces processus d'activation à une augmentation globale de la surface spécifique de ces carbones. Alors, au niveau du développement industriel à grande échelle, en fait, ça a été surtout développé, vous voyez, au tout début du XXe siècle par Raphaël von Ostrichko qui a finalement jeté vraiment les bases du développement commercial de ces systèmes qui restaient finalement des, je dirais, plus des marchés de niche ou des marchés de connaissances en mettant, finalement, sur le marché un charbon actif qui est produit industriellement et qui a justement une efficacité relativement importante. Son nom commercial c'est l'éponite et donc c'est utilisé à la fois comme absorbeur filtre et dans les masques également comme un décolorant pour l'industrie du raffinage du sucre mais sur cet aspect-là il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Alors, la guerre 14-18 finalement, c'est ce que j'ai intitulé matière ducarbonée pour le meilleur et pour le pire finalement a également je dirais boosté dans un mauvais sens finalement parce que c'est une guerre mais au niveau du développement des composés carbonés une grande impulsion au développement des méthodes de production à grande échelle de justement ces charbons absorbants optimisés finalement non seulement les porosités mais également les tenues mécaniques en fait les tenues mécaniques de ces charbons alors bon voici quelques photos qui vous illustrent en fait des périodes en fait de l'évolution humaine qui ne sont pas finalement des périodes très glorieuses mais si je le replace dans le contexte des filtres en charbon activé ce sont des systèmes qui ont été je dirais qui ont été optimisés finalement dans cette période dans ces périodes difficiles alors les premières justement vous voyez 1918 la guerre puis bon il y a la guerre suivante mais entre les deux vous avez toute une période les années 25-30 où finalement on commence vraiment à faire de la science sur l'absorption c'est à dire que vous avez Mecklenburg qui développe les aspects dynamiques de l'absorption Kubelka 31 bon vous avez les papiers ici qui commencent à avoir une vue je dirais beaucoup plus physico-chimique de l'absorption sur les carbones actifs et il propose en fait le mécanisme de la condensation capillaire que beaucoup d'entre vous utilisent quand finalement vous faites des analyses de surface mais il faut voir que ces travaux-là datent des années 31 et puis le fameux modèle qui en fait est une prolongation des théories et des isothermes de langue mire développée par Brunauer et Mett et Tellert ce qu'on appelle la méthode BET tout le monde on appuie tous sur le bouton BET bon c'est 1938 et c'est en 1938 que ces scientifiques ont élaboré ces modèles pour essayer de comprendre et d'expliquer les phénomènes d'absorption et en particulier de remonter à partir des volumes absorbés à la taille finalement des pores dans des dans des systèmes poreux constitués de micropores de mésopores de macropores en fait typiquement des charbons les charbons ont été des modèles des mauvais modèles aussi quelque part parce que ce sont des systèmes qui sont complexes en général la qualité d'un modèle c'est de ne pas être trop complexe mais en fait ce sont sur ces modèles de charbon que la plupart des premières études ont été effectuées au niveau au niveau académique au niveau donc des la théorie de l'absorption et donc là le carbone là c'est le saut du 18ème et du 20ème siècle le carbone et les matériaux carbonés en particulier tout ce qui tourne autour du charbon et bien ça a été un vecteur des grandes révolutions industrielles essentiellement centré autour de ce qui peut apporter finalement au niveau énergétique donc c'est typiquement le passage d'une société agraire et artisanale à une société industrielle et commerciale donc vous voyez que le progrès amène des choses très conséquentes donc les enfants au lieu de travailler dans les champs ils travaillent sur des tas de charbon c'est un progrès certain aussi donc je crois qu'il faut tenir en compte il faut sous-paiser pas mal de choses quand on fait des analyses donc l'histoire des carbones des mines et des mineurs donc c'est typiquement associé à l'éclosion de la révolution industrielle qui a eu lieu finalement près des des bassins houillés importants dans un premier temps et également où il y avait je dirais la main d'oeuvre la main d'oeuvre nécessaire c'est à dire des villes d'une certaine taille qui sont qui ont un peu grossi comme des champignons justement à cause de l'afflux rural et donc typiquement ce que vous savez c'est que l'Angleterre avec le Pays de Galles et l'Écosse ont été des ainsi que la Belgique et l'Allemagne vous voyez ont été vraiment des promoteurs finalement de cette révolution industrielle basée sur justement l'accès au charbon et le charbon comme source d'énergie alors simplement pour vous rappeler quelques chiffres ce que j'ai trouvé dernièrement ce sont des chiffres sur la production de charbon mondial par pays alors au niveau de l'extraction du charbon au 18ème siècle on en était à 300 tonnes par an fin du 19ème 1 million de tonnes par an aujourd'hui enfin en 2013 4,5 milliards de tonnes par an donc vous voyez qu'il y a une une légère je dirais augmentation et là ensuite quand vous regardez la répartition de l'extraction de ces différents charbons en fonction des pays et bien vous avez très clairement un ensemble de blocs en fait Chine, USA, Inde, Australie je dirais qui en fait à eux seuls récupère 67% de la production totale de charbon alors ce qu'il faut savoir c'est que dans les pays producteurs de charbon 5,6ème sont consommés par le pays producteur donc ensuite si on place ça dans un dans un concept je dirais environnemental en fait ça sous-tend quand même je dirais un certain nombre de discussions que je ne que je ne ferai pas aujourd'hui alors le carbone le charbon aussi vecteur des révolutions industrielles oui parce que bon il a boosté énormément je dirais tout ce qui est métallurgie en particulier sudiologie les machines à vapeur ou les locomotives à vapeur et bien ça a été en particulier une source d'énergie particulièrement intéressante également les matériaux carbonés ont été une source de à la fois d'éclairage des villes par exemple à travers le gaz de houille ou également d'éclairage je dirais plus particulier à travers je dirais le développement des premières lampes à incandescence et vous savez tous que les premières lampes à incandescence finalement le filament c'est essentiellement finalement carbone au départ c'est un matériau carboné alors pour la petite histoire sur ces histoires de développement de lampes à incandescence vous avez trois personnes qui ont énormément participé à ce développement un germano-américain du nom de Goebel donc typiquement dans les années 1850 il commence il bricole finalement une lampe à filaments de carbone qui lui permet d'éclairer finalement essentiellement son magasin évidemment un système de filaments qui travaille dans un récipient qui est vide d'air évidemment il ne faut pas qu'il y ait de source d'oxygène pour ce genre de processus ensuite dans les années vous voyez 50 de façon je dirais beaucoup plus scientifique quelque part vous avez Joseph Swam qui a développé justement un grand nombre d'ampoules d'éclairage un peu sur les mêmes principes c'est à dire on travaille sur des matériaux carbonisés dans une ampoule en verre vide d'air alors le problème à régler à l'époque sur ses premières expériences c'était plutôt la stabilité à long terme du système et puis peu à peu il a amélioré la stabilité de ses systèmes par je dirais typiquement ce que l'on fait souvent dans les laboratoires même si on a beaucoup de modélisation c'est à dire l'effet essai-erreur et donc il arrive vous voyez dans les années 80 à je dirais à développer finalement une compagnie une compagnie qui génère finalement des lampes à incandescence et il a en particulier électrifié un théâtre assez importante en Angleterre dans le quartier de Westminster à Londres donc vous voyez ça regardez les dates c'est assez intéressant et puis vous avez une figure qui elle est très très connue qui est Thomas Edison qui également travaillait sur ce genre de problème typiquement en 1978 il démontre finalement qu'il obtient une lampe à incandescence à nouveau en utilisant un fil de carbone et en fait avec un temps de vie qui commençait à être par rapport je dirais au premier résultat de son collègue qui commençait à être je dirais conséquent une quarantaine d'heures mais surtout ce qu'il fait Thomas Edison qui était un bon scientifique mais également qui savait présenter les choses c'est qu'il utilise l'exposition internationale d'électricité de Paris comme un tremplin médiatique donc il y a le il y a le savoir-faire et le faire savoir et quand on couple les deux et bien ce sont des choses qui marchent bon il y a eu il y a eu à l'époque pas mal je dirais de petites frictions entre Swam et Edison au sujet de la paternité finalement de ce système d'éclairage où en fait le cœur du problème c'est à nouveau un filament de carbone j'insiste là-dessus mais bon les gens intelligents finalement arrivent toujours à à s'accorder et ils ont fondé et ils ont fondé en commun finalement une compagnie qui avait donné lieu finalement à General Electric qui s'appelait à l'époque Light Company par Swam et Edison et donc ce que vous voyez sur ce transparent sur cette slide c'est en fait une des lampes en fait une des premières lampes qui avait été élaborée par Thomas Edison alors le carbone il faut le regarder le temps si je suis dans le raisonnable oui le carbone finalement ce que je vous ai dit c'est qu'une grosse utilisation du carbone et des matériaux carbonés pour de l'absorption essentiellement de la purification vecteur d'énergie très clairement et puis des 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 développements qui ne sont pas des développements simplement de spécialité mais qui sont des développements je dirais en masse également qui touchent finalement tout ce qui tourne autour de la sidérurgie et de la fabrication des fontes et des aciers alors la fabrication des fontes en fait en Chine 400 ans avant Jésus-Christ on savait déjà que le carbone permettait finalement de transformer le fer ou les matériaux à base de fer et de moduler finalement les propriétés mécaniques et donc clairement avec l'écosion en fait de la révolution industrielle il y a eu je dirais une montée en puissance de tout ce qui est sidérurgie ça on sait tous en utilisant finalement le carbone en fait pour faire des composés essentiellement à base de fer mais dans lesquels vous voyez en fonction de la teneur en carbone vous passez donc d'acier le système des aciers avec des propriétés mécaniques que vous connaissez bien à des fonds alors à nouveau vous voyez je ne voudrais pas revenir sur l'argumentaire de Primo Levi mais à nouveau même si on regarde l'aspect je dirais purement métallurgique ou sidérurgique le matériau pur le fer c'est génial mais le matériau avec des impuretés c'est ce qu'on utilise tout le temps c'est bien mieux donc attention aux impuretés elles peuvent avoir de la valeur donc en fait si je continue au niveau sidérurgique il y a un procédé qui est très important c'est le procédé finalement de fabrication d'aluminium par électrolyse où finalement le carbone est vraiment prépondérant indépendamment de la matière première qui est l'aluminium parce que un matériau en carbone ça tient à des hautes températures et puis ça peut être conducteur du courant donc en fait dans ce procédé dans lequel vous avez comme source ce premier essentiellement un fluorure d'aluminium et de l'alumine qui fondent vous voyez à 950 degrés vous avez en fait le système d'électrolyse le bain électrolytique est constitué finalement de deux électrodes l'électrode positive elle-même est en carbone mais l'électrode négative la cathode à laquelle va se faire la réduction finalement de l'aluminium en fait c'est à nouveau un composé c'est du carbone c'est du graphite à nouveau donc importance finalement des matériaux carbonés pour le développement de toute cette industrie les retombées vous les connaissez l'aluminium et ses alliages c'est l'aviation puis des retombées je dirais beaucoup plus je dirais courantes dans la vie de tous les jours en fait que ce soit les papiers d'aluminium ou les canettes et donc ça c'est toute une industrie qui a pu se développer grâce finalement aux propriétés de stabilité de conduction du carbone et des matériaux carbonés alors comment fait-on des électrodes à base de carbone typiquement on utilise du coq et puis du bray en fait vous voyez c'est une résine à base de carbone qui va servir de liant donc on mélange l'ensemble une première étape c'est la carbonisation donc ça permet une première je dirais transformation du des carbones en système carboné ça a lieu dans des gammes de températures aux alentours de 1100 degrés et ensuite il y a une mise en forme sous pression puis graphitisation à des températures plus élevées pour obtenir vous voyez une mise en forme pour obtenir des électrodes sous forme de plaques ou sous forme de cylindres et vous voyez les tailles en fait je n'ai pas mis d'échelle mais ce sont des tailles relativement conséquentes de systèmes carbonés qui peuvent être justement développés dans l'industrie alors bien évidemment quand on dit carbone aujourd'hui on pense à quoi on pense aux piles aux batteries aux supercondensateurs bien sûr je vous rappelle que dans les systèmes qui sont déjà commerciaux vous avez je dirais la partie cathodique en fait ce sont en général des oxydes de métaux ou des phosphates qui permettent justement facilement de faire des composés litiers et la partie je dirais anodique et bien jusque dans la plupart des applications aujourd'hui ce sont des systèmes à base de carbone c'est à nouveau le carbone qui joue ce jeu là dans des applications qui commencent je dirais à apparaître au niveau je dirais plus des des laboratoires et bien on voit des systèmes où les deux électrodes sont en carbone il y a des gens qui commencent à travailler avec des électrodes du côté cathodique et du côté anodique donc en fait le carbone c'est sans doute un matériau qui a été un matériau du passé qui n'a pas arrêté d'évoluer mais qui va être également un matériau du futur et vous le verrez dans les prochains cours alors matériau carboné toujours actif quelques exemples un peu pour je dirais pour sourire vous connaissez les fameux bonbons au charbon doux pour ceux qui ne les connaissent pas bon l'histoire c'est finalement des bonbons de charbon enfin c'est du sucre quand même qui sont donnés aux garçons qui ne se conduisent pas bien le jour de noël ce sont des traditions qui sont fortement développées en Italie ou en Espagne ce qu'on appelle les charbons en fait finalement les gamins sont assez contents malgré tout de recevoir des charbons bon les microphones à charbon je dirais évidemment les poudres explosives les fites les absorbeurs le charbon utilisé comme combustible dans les centrales thermiques donc moyen de créer de l'énergie et puis également le graphite utilisé comme modérateur de neutrons dans certaines centrales nucléaires donc vous voyez le carbone est partout quelque part il est dans notre vie de tous les jours bien sûr on respire également on rejage du CO2 donc le carbone est partout il est partout dans nous également d'autres applications carbone fibre de carbone tissu de carbone les fameux papiers de carbone qui ne sont plus utilisés mais bon ma génération on a connu les papiers de carbone ils avaient été inventés finalement pour permettre aux non-voyants d'écrire ces fameux papiers de carbone au départ parce que ça permettait en suivant des touches sur une machine d'imprimer finalement un message donc ça ce sont les jeunes vous ne connaissez plus du tout ça je suis désolé de vous parler de ce genre de de systèmes qui sont un petit peu un petit peu âgés et puis finalement bon les pneus je vous rappelle que le carbone dans les pneus il n'avait pas été mis au départ et il a été mis dans les pneus pourquoi ? parce que les pneus étaient blancs et qu'ils salissaient donc il y a eu un petit malin qui s'est dit bon ben je veux mettre du charbon du noir et finalement on verra moins mais finalement la différence c'est que finalement en mettant des charges de type charbon avec des tortuosités bon je ne vais pas rentrer dans les détails de la mécanique finalement de l'élastomère associée à la charge mais en fait vous changez totalement les propriétés mécaniques du pneu et donc ça c'était encore une je dirais une découverte qui n'a pas été je dirais qui était totalement fortuite tout le monde au départ alors les carbones d'une façon générale présentent une très grande variété structurelle des zéros dimensions 1D, 2D, 3D vous avez des nouveaux carbones poreux qui ont été développés je dirais à la fin du siècle dernier et puis qui continuent à être développés essentiellement parce que bon d'une part vous voyez on peut obtenir on peut obtenir des porosités multi-échelles des porosités parfaitement calibrées simplement parce que on a une meilleure connaissance aujourd'hui de toute la mécanique de l'absorption qu'on a également des procédés qui permettent justement de contrôler finalement la taille des trous la taille des ports d'en faire des petits des grands et puis de rendre des systèmes avec des plages de porosité homogènes et surtout parce que je dirais la fin du 20ème siècle il y a eu énormément de méthodologies de caractérisation qui se sont développées et maintenant c'est pas simplement une courbe d'absorption d'absorption où on compte le nombre ou le volume absorbé on voit réellement le matériau on voit comment il est on voit qu'il y a de la porosité on voit la taille des trous on peut faire du 3D et donc il y a énormément de développement autour de ces matériaux poreux matériaux carbonés poreux je dirais nanoporeux mésoporeux ou à structure hiérarchique qui sont utilisés dans le domaine de l'énergie ou dans d'autres domaines donc évidemment au niveau des matériaux 3D l'un des modèles cristallins c'est le carbone diamant je vous parlerai essentiellement dans mes cours de diamants mais beaucoup de nanodiamants des nanodiamants qui ont été découverts en fait essentiellement par les russes dans les années 60 et puis qui sont revenus au niveau des travaux académiques beaucoup plus en forme en force à partir des années je dirais 90 vous verrez que ce sont des matériaux également très intéressants donc si on continue la grande variété structurale en fait de ces carbones bon il y a des érodés les fameux fulérènes donc ça ce sont des matériaux de synthèse qui ont été découverts bien plus tard les oignons de carbone les nanotubes les fameux nanotubes et puis les plus récemment en fait tous les composés à base de graphène c'est à dire l'un des feuillets du graphite qui peut être séparé et utilisé qui a des propriétés en particulier électriques et optiques qui sont remarquables et vous verrez que ce sont des matériaux qui sont très très prometteurs au niveau des développements alors évidemment il y a également tout ce qui est carbure ou composé de type lamellaire parce que finalement on s'aperçoit quand on fait une analyse de la recherche aujourd'hui c'est que les gens travaillent sur le graphite exfolié sur le graphène et shiftent très rapidement vers d'autres composés autour du bord autour de l'azote autour de MOS2 qui finalement ont également des composés que l'on peut mettre sous forme de feuilles de feuillets moléculaires et qui ont des propriétés électroniques particulièrement prometteuses et intéressantes alors au niveau des propriétés physiques des carbones vous voyez conductivité électrique en six et moins par mètre donc là vous pouvez en fait couvrir un très large panel de conductivité électrique de systèmes qui vont se comporter plutôt comme des bons smicons voire des métaux typiquement les niveaux de conductivité des meilleurs conducteurs métalliques argent et cuisse se trouvent ici les nanotubes de carbone pas très loin le graphène au dessus donc vous voyez tout de suite ce qui va arriver derrière au niveau des propriétés évidemment le diamant lui c'est un isolant mais ça peut être intéressant parce qu'il est isolant mais il a des propriétés mécaniques qui sont particulièrement intéressantes pour l'abrasion et autres et ce sont des choses que l'on discutera dans les prochains cours au niveau de la densité à nouveau comme on peut jouer sur la porosité des systèmes et sur leurs structures et bien on va balayer des densités très très faibles la moitié de l'eau jusqu'à finalement des densités relativement fortes comme celle du diamant alors à nouveau les matériaux à la mode j'irais nanotubes et graphènes vous voyez se trouvent dans cette zone intermédiaire c'est un petit peu plus dense que l'eau et puis résistance à la traction une des propriétés mécaniques et bien à nouveau vous pouvez en fonction du choix et du traitement et du procédé du matériau carboné vous voyez vous avez ici deux échelles de grandeur sur la résistance à la traction qui passe de 10 puissance 3 à 10 puissance 5 MPa et à nouveau les nanotubes et les diamants se retrouvent vers le haut et le graphène encore au-dessus d'accord donc en fait on voit qu'au niveau de propriétés physiques relativement déjà simples ce sont des matériaux intéressants et quand on y compare aux meilleurs semi-conducteurs ceux qui sont utilisés dans tout le développement de la microélectronique en particulier le silicium et bien on voit mobilité électronique du silicium nanotubes de carbone graphène comme on dit vulgairement il n'y a pas photo ce sont des systèmes qui ont des mobilités électroniques bien plus marquées des largeurs de bandes internes dites je dirais entre zéro donc un semi-métal jusqu'à un semi-conducteur ça ça va être une des choses importantes à pouvoir régler au niveau chimique pour arriver à contrôler les propriétés semi-conductrices par exemple si on veut faire un transistor il faut qu'on puisse avoir un switch une porte qui s'ouvre et qui se ferme avec des variations de résistance énormes si on prend du graphène idéal et bien ça va être un semi-métal il n'y a pas de bande-gap donc en fait la résistance off il y aura toujours une valeur élevée faible je veux dire il y aura toujours un système conducteur donc si on veut remplacer l'électronique du silicium par le graphène il faut que la chimie investisse justement sur des moyens reproductibles de transformation de ces propriétés-là pour optimiser finalement les réponses semi-conductrices et au niveau de la conductivité thermique vous voyez que ces trois matériaux présentent des conductivités thermiques élevées ce qui est intéressant parce que quand vous allez miniaturiser des circuits par exemple et bien vous allez évacuer beaucoup plus facilement tous les aspects caloriques et il n'y a pas photo à nouveau sur les chiffres entre ce qui tourne autour du carbone et tous les autres composés alors cette chimie du carbone je dirais que c'est une véritable mine c'est le cas de le dire avec des propriétés vous voyez au niveau donc de la géométrie très différente au niveau des enchaînements et des types de liaisons que ce soit des triples liaisons des liaisons sp3 vers le diamant toute la chimie du carbone sp2 avec les fameux nanotubes ou les graphènes donc ce sont des matériaux je dirais avec un seul élément il y a une richesse qui de mon point de vue n'est pas égalée chez les autres matériaux c'est pour ça que je pense que tout le monde s'excite dessus alors quand on regarde maintenant l'évolution de l'humanité et en particulier le développement de la science des matériaux il y a toujours une relation c'est ce que je vous dis souvent dans les cours entre l'évolution de l'humanité et le développement de la science des matériaux et au début finalement l'utilisation du carbone ça a été surtout pour des besoins vitaux protection alimentation chauffage communication et j'irais les aspects artistiques les aspects je ne retrouve plus le terme les aspects tout ce qui concerne l'expression l'expression artistique alors au niveau de l'évolution des matériaux il y a eu l'âge de pierre au niveau de l'âge du cuivre on voit déjà que le carbone également commence déjà à rentrer finalement en tant que matériau comme composant évidemment ensuite il y a eu l'âge justement du grand développement industriel le charbon source d'énergie mais également dans tout ce qui est idéologie source d'énergie pour je dirais la fusion des vers et puis on rentre dans le siècle dernier donc le siècle de la microélectronique où le je dirais l'atout majeur au niveau de la chimie c'est le silicium c'est très clair alors on voit arriver dans les travaux à raison de 20 000 publications par an c'est à dire que c'est énorme on voit arriver finalement d'autres types de matériaux typiquement au 21ème siècle on va être dans le on est dans le siècle en fait de tout ce qui est développement des nanosciences et des nanotechnologies et dans ce dans ce registre là et bien les matériaux carbonés les matériaux carbonés en particulier je dirais ces trois là en particulier nanodiamants graphènes et nanotubes de carbone peuvent amener des réponses intéressantes au niveau de l'évolution de justement des matériaux et donc développement de la science des matériaux et donc l'évolution de l'humanité alors je vais prendre juste un exemple pour finir sur le cycle du carbone vous voyez c'est sur le les moyens d'expression je dirais ou de communication vous voyez on part de 30 000 ans 40 000 ans avant Jésus Christ oui 30 à 40 000 ans je dirais avec en fait ces superbes fresques faites avec un outil carboné relativement primitif et puis on va vers le 18ème siècle où là on commence à avoir une montée technologique non négligeable et puis on arrive maintenant au 21ème siècle avec l'utilisation des nanocarbones ça ça existe déjà c'est à dire des systèmes de type iPhone flexible etc avec des composants à base de graphène on commence à les voir arriver et donc ce qui est intéressant aussi sur cette slide c'est que j'ai l'impression que c'est pas parce que le niveau technologique monte que le niveau je dirais de communication et le niveau du message monte vous voyez ce que je veux dire donc en fait il va falloir quand même arriver à trouver certains équilibres voilà donc mon cours sur l'histoire du carbone assez large aujourd'hui je vais s'arrêter là ce que je vais faire dans les prochains cours c'est essentiellement centrer les cours sur les différents types de carbone les nanocarbones type diamant les fulérènes les nanotubes de carbone et les graphènes alors au début lorsque l'annonce que j'ai faite je voulais faire graphène et matériaux poreux matériaux carbone poreux quand j'ai vu le graphène de très près c'est énorme donc je me suis dit c'est pas la peine je peux pas faire un cours sur le graphène il faut que j'en fasse deux donc finalement ce que j'ai décidé de faire c'est de faire un cours sur le graphène un peu général graphène matériaux du futur et puis les verrous à faire sauter si on veut vraiment faire des matériaux du futur ils sont là c'est sur la chimie et la procédé arriver à trouver des systèmes chimiques peu coûteux contrôlables etc et ce que je vous disais tout à l'heure c'est que dans ce domaine là on est à plus de 20 000 publications par an donc il y a un investissement il y a un investissement des différentes sociétés de l'Europe je vous en reparlerai dans mes cours qui est assez conséquent et ça valait je dirais ça vaut la peine de développer finalement ces aspects sur le graphène au moins sur deux leçons et le vendredi 24 février on terminera par un colloque où j'ai essayé de faire venir un certain nombre de collègues qui sont vraiment des spécialistes du domaine du carbone et vous verrez en fait des chimistes des physiciens et un panel relativement large de collègues scientifiques très compétents dans ces domaines voilà je pense que j'en ai fini et je vous remercie pour votre attention merci Merci.